je suis partie en vacances avec mes parents et c'est la première fois que je partais que moi et enfin mes parents et moi pour être honnête avec toi j'étais clairement pas sûr de faire une vidéo parce que je me demandais si ça allait vraiment être intéressant genre si les gens ils allaient prendre quelque chose de juste moi qui vivent ma meilleure vie en vacances avec mes parents et après je me mettais une pression pour me dire est-ce que je vais prendre des plans assez cool est-ce que je vais pouvoir parler alors que mes parents que je dois pas les montrer mais en même temps je vis des choses avec eux donc tu vois c'est un peu compliqué quoi et surtout ce n'est pas le contenu que je fais mother fuck ah bah je suis là je t'apprends à te maquiller qu'est ce t'en as à foutre des vacances on s'en fout mais je sais aussi que j'ai commencé cette chaîne parce que j'aime bien documenter tout ce que je fais genre commenter tout ce que je fais si tu me suis sur insta mes stories et des vlogs il se passe rien de fou dans ma journée je te fais part de toutes mes pensées pour le moindre truc qui se passe et du coup ça crée une histoire et les gens franchement s'il ya grave des interactions et toujours je vois que il ya un petit quelque chose tu vois et franchement je kiffe de fou faire ça je kiffe de ouf je me tape des barres toutes les journées donc pourquoi pas faire la même chose pour youtube en vrai et un concept de cinéma c'est le one for them one for me de martin scorsese et en gros c'est une stratégie où tu alterne entre un projet réalisé pour répondre aux attentes du public et des projets plus perso plus créatif que tu fais vraiment pour toi et les personnes à qui ça parlerait mais vraiment la base du truc c'est vraiment ton truc à toi ta création tu as envie de faire vraiment pour toi bon clairement je ne suis pas le niveau de martin scorsese mais l'idée du concept je valide totalement tu vois et c'est vrai que sur youtube en j'ai du mal à poster des trucs qui sont pas en rapport avec le maquillage parce que j'ai l'impression de je sais pas de faire chier les gens en fait de trahir un peu la personne qui s'est abonné à ma chaîne pour du contenu make up alors que les stories sur insta et tout comme c'est aussi ma vie mais j'ai moins de culpabilité donc tu vois j'y vais sauf que sur youtube il ya ce processus de montage de création où tu ajoutes des petites musiques des petits des petits effets et tout que je kiffe de fou furieux mais que je peux pas faire en story donc ça me manque tu vois j'ai envie de faire j'ai envie d'avoir des petites créations où je fais ma vidéo je raconte mon histoire là comme je te parle je te fais une voix off je te raconte une histoire j'ai laissé des images tout ça bon je sais pas ce que ça va donner mais dans ma tête c'est bien parce que si je dois être honnête le maquillage ça représente je pense honnêtement 30% de ma vie et les personnes qui me suivent pour le maquillage et ben ils doivent se dire mais il est dit c'est le make up tu vois et oui il est dit c'est make up mais je te jure que clairement le make up je kiffe hein mais c'est pas c'est pas ma vie quoi mais c'est pas ma vie par contre je kiffe rigoler je kiffe des expériences me déguiser me maquiller me faire des teintures c'est ça que je kiffe c'est c'est vivre faire tout ce que j'ai envie qui se passe dans ma tête et passer des trucs bizarres des fois j'aime bien rigoler je sais pas j'aime bien j'aime trop donc en faisant cette vidéo je me dis que vas-y je vais la poster et potentiellement je vais perdre je sais pas moins 50 70% des personnes au bout d'un moment ce sera un truc un projet pour moi et là je serai contente ça me fera plaisir tu vois et les commentaires sur cette vidéo les frères les commentaires sous cette vidéo ils auront tellement un goût particulier pour moi parce que je me dis putain la personne elle est restée et on a échangé un truc tu vois et je te fais part de ce qu'il ya dans ma tête donc forcément je me livre à toi du coup c'est ça si tu réceptionne ça on crée quelque chose de plus fort même si je te vois pas vraiment le but c'est de créer une sororité tu vois même si il n'y a pas forcément que des filles qui regardent mais mon contenu mais crée une mif genre je sais pas une famille je sais que sur un stage j'ai l'impression d'avoir créé ça je le ressens je sens les gens qui sont là je je ressens que c'est des personnes qui sont comme moi genre je sais pas comment t'expliquer mais ça se voit ça se voit qu'ils sont là ça se voit que si je demandais les gars dîner on se mobilise pour faire ci pour faire ça et ils seront là les gars seront là même si c'est 94% de filles c'est méga sûr mais en gros le truc que je veux que tu retiennes c'est que si tu as envie de faire un truc fais le et c'est cheesy de dire ça en mode si tu veux faire quelque chose like do something crois en tes rêves ne lâche pas on s'en fout de ça c'est la misère on a envie de manger de vivre nos rêves de ne pas avoir des responsabilités qui te bouffent le cerveau donc c'est bien facile de dire ouais kiffe ta vie lance toi croisis mais la vérité c'est que c'est ça lance toi croisis en fait tente tente des trucs qui changent de ton quotidien sans attendre de résultats immédiats je te jure que là ce que je fais je t'explique je te mets dans le contexte demain je pars j'ai mon avion en gros je dois me lever non pardon je dois prendre le bus à 7h30 du matin et je là il est quelle heure il est 1h28 cette vidéo je savais pas quoi faire à la base je voulais faire un concept en mode je teste tous les services de l'hôtel et je te donne mon avis c'est un hôtel 5 étoiles je donne des notes et c'est sauf que j'ai pas aimé le délire tu vois je sais pas c'est le concept je pense qu'il est bien mais là ça marchait pas tu vois j'étais pas dedans ça m'intéressait pas faire aussi un vlog tout con ou en gros je te tire avec moi dans ma semaine et je teste des trucs c'est cool oui c'est marrant mais je sais pas pareil c'est on s'en fout tu vois par contre ça là ce que je fais là je suis en rôle libre je sais même pas si je vais réussir à monter la vidéo la vidéo est censée sortir demain je sais pas comment je vais faire je fais je vais faire mon maximum mais je me poussais essayer de faire un truc différent essayer de bah je vais pas dormir là mais c'est pas grave tu vois mais au moins j'aurais peut-être tenté quoi je sais pas j'aurais tenté un truc et je serais peut-être un peu plus fière de moi parce que j'ai capté que la validation des gens ça me change rien ça me fait pas être plus heureuse ni plus épanouie par contre faire des choses à huis clos que personne ne voit mais que moi je sais que ça me demande enfin ça me demande un effort et ben là ça il ya un truc tu vois donc toi dis toi que vas-y tente un truc que tu as envie de faire au fond de toi tu vas te demander de l'effort mais que les autres ne vont pas forcément voir tout de suite ou tu vas pas avoir de récompenses tout de suite ça je pense que ça aide à avancer en fait et à comprendre des choses et à être plus épanouie puisqu'en vrai on est là pourquoi frère avoir de l'argent acheter une maison il c'est vrai c'est bien mais mais viens on kiffe un peu on tente des expériences et c'est cool quoi tu vois je sais pas si ça a du sens ce que je dis et en vrai tu vois je contrairement à ce qu'on peut penser je suis pas quelqu'un d'hyper je suis plus en mode réservé je suis une fille grave réservé grave grave réservé et je suis comme ça avec toi à travers la vidéo quand je suis proche de mes amis c'est vraiment des personnes qui me connaissent qui vivent au quotidien avec moi et donc je suis comment te dire pas décomplexé mais je suis à l'aise et là le fait d'avoir la vidéo bah en fait ça me permet exemple tout con j'étais j'étais en excursion sur un bateau je rencontre une fille super gentil franchement on discute et tout on discute etc c'est cool mais genre peut-être je sais pas moi toutes les demi-heures on devait aller dans toutes les heures entre guillemets ont changé de spot donc on se revoyait proche donc on parlait et après moi je partais et j'allais en haut du bateau pour me retrouver toute seule parce que j'aime j'ai ce besoin de en fait j'ai du mal à réceptionner l'énergie de la personne quand c'est en instantané si ça dure je sais pas moi si ça dure peut-être pendant les cours d'automaquillage c'est fluide on rigole je suis chez moi je suis à domicile c'est différent mais dans la vie de tous les jours c'est compliqué de me sociabiliser que ce soit fluide et que je sois vraiment moi même alors que là à travers une vidéo ben tu vois c'est ma safe place je peux me taper des barres je rigole etc et le temps que je reçois des commentaires ou des messages et ben je peux procès tranquillement tu vois je peux être sur mon lit ou cinq heures après enfin tu vois le lendemain et répondre et créer un lien sans pour autant avoir à à dépenser une énergie parce que ça me demande beaucoup d'énergie de garder ce masque de sociabilité en alors que là c'est la mif on est posé on aime bien j'aime bien voilà je t'ai un peu exprimé mon point de vue rejoins sur instagram et je te laisse avec des images de mon super trip avec mon papa et ma maman j'ai trop kiffé j'ai vraiment trop kiffé j'ai de la chance je sais d'avoir mes parents c'est pour ça que j'ai voulu en profiter un maximum et ouais c'était trop bien j'ai fait du flyboard mon gars le mec m'a porté il m'a fait des flip flops flip flops il était tout que s'il m'a porté je vous fais des gros bisous je vous aime trop la vérité